Mesdames, Messieurs, merci de votre présence nombreuse que nous saluons avec beaucoup de satisfaction aujourd'hui. Dans ce nouveau siège des Républicains, le climat nous permet de vous accueillir dehors avec bonheur pour un moment qui est pour nous un moment important, un moment privilégié, celui avec François-Xavier Bellamy qui va conduire notre liste aux élections européennes du 9 juin prochain. Nous avons l'honneur de vous annoncer, de vous confirmer la présence en 3e position sur notre liste du général Christophe Gomart. Le général Christophe Gomart a un parcours dense, riche, impressionnant au service de notre nation. Je ne lirai pas ici et je ne déroulerai pas son... son CV prestigieux, mais je veux simplement dire qu'il a servi la France au plus haut niveau. Il a dirigé le Régiment des Dragons parachutistes. Il a été l'adjoint du coordonnateur national du renseignement lorsque cette fonction a été créée par le président Sarkozy en 2008, qu'il a occupé cette responsabilité de 2008 à 2011 à l'Elysée, qu'il a ensuite dirigé les opérations spéciales, qu'il a été le commandant des opérations spéciales, donc une fonction d'engagement réservée aux militaires les plus talentueux et sans doute aussi les plus courageux, et qu'il a ensuite été directeur du renseignement militaire. Je sors de son CV dense et prestigieux, ses éléments de carrière, pour souligner que le général Christophe Gomart, dans toutes les étapes de cette carrière riche, a exprimé ses valeurs, son engagement physique, personnel, intellectuel, au service de la France. Il a porté les armes de la France sur beaucoup de théâtres d'opérations extérieures, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, notamment, et il le dira beaucoup au Tchad, en ex-Yougoslavie, en Bosnie, au Sahel, au Levant. Ce parcours aujourd'hui, dans un contexte géopolitique qu'il n'est nul besoin de rappeler, au moment où la guerre frappe aux portes de l'Europe, où les menaces géopolitiques n'ont jamais été aussi fortes, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit sur le continent africain, que ce soit, bien entendu, en Europe ou dans le Sud-Est, dans le Sud-Pacifique, eh bien, pouvoir disposer de l'expérience, de la compétence, de la maîtrise de ces sujets militaires et géopolitiques au travers de l'engagement sur notre liste du général Christophe Gomart est, naturellement, un atout, un atout important, un atout qui confirme ce que nous sommes et ce que nous voulons, à nouveau, affirmer avec force, un parti de gouvernement sérieux, responsable, crédible, qui se base sur l'expérience d'hommes et de femmes qui ont dirigé les plus grandes institutions de notre pays, qui ont servi notre pays au plus haut niveau. Nous sommes le seul parti à pouvoir revendiquer cette expérience, cette compétence, et le pays, plus que jamais, qui se trouve dans une difficulté majeure, a besoin de sérénité, a besoin d'expérience, a besoin de compétence. Je suis persuadé, la fin du macronisme s'annonçant plus que jamais, face aux périls qui menacent notre pays, le désordre dans les comptes, le désordre dans la rue, le désordre à l'école, des menaces géopolitiques majeures, des positions aventureuses, irréfléchies et irresponsables du président de la République qui ont isolé notre pays sur beaucoup de théâtres extérieurs, notamment en Afrique, mais aussi plus récemment en Europe, qu'on a besoin d'offrir aux Français cette alternative de responsabilité, de crédibilité, de sérénité. Et la compétence ne s'improvise pas, elle n'est pas liée à des coups de communication, elle n'est pas liée à des foucades, on ne gouverne pas par des ruades incessantes et changeantes, on gouverne avec une stratégie de long terme. Ce qui caractérise les militaires, c'est cette vision stratégique, c'est regarder au-delà de l'horizon, c'est regarder loin, c'est anticiper les risques, les menaces, les évolutions d'un monde en mouvement, et c'est pour cela qu'on a besoin aussi de ce recul de cette expérience. Nous aurons besoin de la compétence du général Christophe Gomart, demain, au sein de notre délégation au Parlement européen. On voit bien que les questions liées au réarmement de l'Europe, des pays, des nations d'Europe, de l'industrie d'armement européenne, seront au cœur, sans doute, de cette nouvelle mandature européenne qui va s'ouvrir à partir de l'été. Et pour cela, on aura besoin d'hommes et de femmes qui peuvent exprimer une vision, qui peuvent reposer sur un savoir-faire et sur une expérience. Donc, je veux dire combien... Je me réjouis que le général Christophe Gomart ait accepté notre proposition. Lui dire ma reconnaissance, parce que, voilà, c'est un parachutiste, mais je lui disais à l'instant que sauter dans le grand bain politique n'est pas complètement exonéré de danger, pas les mêmes, naturellement, que ceux que vous avez connus. Je n'aurais pas la prétention de situer ce débat sur le même terrain. Mais néanmoins, on a quand même un environnement qui n'est pas qu'amical, et vous entrez dans un combat aussi, qui est un combat essentiel, qui est un combat politique au sens noble du terme, parce que c'est un combat pour la France. C'est un combat pour le succès de la France en Europe, pour défendre les intérêts de la France en Europe. C'est comme cela qu'avec François-Xavier Bellamy, nous concevons notre campagne. Nous sommes Européens, nous sommes attachés à cet idéal européen que plus que quiconque le général de Gaulle, et nous sommes les héritiers de sa famille politique, a porté. Dans mon bureau, il y a cette affiche de la campagne du général de Gaulle de 1965, où il a appelé au succès de la France. Eh bien, nous aussi, nous voulons le succès de la France, le succès de la France en Europe. On a besoin d'Europe, et on a sans doute besoin d'une Europe différente, d'une Europe qui tourne le dos à une vision de technocratie et de communication qu'incarne finalement la gouvernance Macron en France. Et c'est de tout cela dont nous aurons à nous saisir derrière la délégation au Parlement européen. Voilà ce que je voulais souligner en réexprimant ma gratitude, ma reconnaissance, ma fierté de pouvoir compter sur l'engagement du général Christophe Gomart. Ça signifie aussi que, voilà, même dans les moments les plus difficiles de notre pays, et je crois que nous vivons, peut-être qu'on ne le mesure pas encore, mais on vit un moment extraordinairement difficile, d'affaissement de notre nation, eh bien, il y a des hommes et de femmes qui croient en la France, qui se battent pour elle, qui veulent donner leur engagement pour la France, et c'est totalement exemplaire. exemplaire. Merci, mon général, et je passe tout de suite la parole à François-Xavier Bellamy. Merci beaucoup, cher Éric, et merci à tous de votre présence. Mon général, cher Christophe, la première mission de la politique, c'est de défendre les citoyens, c'est de défendre les Français, de défendre les pays européens, dans un contexte où, tu le disais, cher Éric, jamais, sans doute, dans l'histoire récente, les menaces n'ont été aussi grandes. L'Europe s'est construite sur la promesse de la paix, et elle a tenu cette promesse pendant plusieurs décennies, et nous voyons aujourd'hui ressurgir la guerre sur le continent européen, et cette guerre est, bien sûr, pour toute l'Europe, l'occasion d'un réveil brutal. Avec toute notre famille politique, cher Olivier, nous n'avons jamais cessé de défendre la nécessité d'une France qui assume son modèle d'armée, son modèle de sécurité, son modèle de défense, au service de toute l'Europe, au service de la sécurité européenne, et nous voyons aujourd'hui que cet engagement est d'une immense actualité. Les Européens ne peuvent plus faire reposer leur sécurité sur la dépendance entretenue à l'égard d'autres pays, à l'égard d'autres alliés. Ils doivent se prendre en charge, ils doivent assumer leur défense, ils doivent assumer de reconstruire des industries de défense qui garantissent à nos forces armées leur capacité d'intervention et d'opération, et nous devons ensemble, en Europe, construire les politiques qui permettront à nos États de porter ensemble cette mission, la première mission politique. Ce sera l'un des très grands sujets du mandat qui vient. Ce sera l'un des très grands sujets des années à venir. Et pour porter cette bataille au Parlement européen, nous aurons besoin de voies qui comptent, de voies dont l'expérience, l'autorité, l'engagement, la connaissance des sujets puissent faire bouger les lignes, puissent nous permettre de gagner des batailles. Je voudrais dire aujourd'hui à quel point nous avons eu la chance au cours des dernières années de compter sur Arnaud Dangean au Parlement européen. Au moment où il décide de s'engager dans de nouveaux choix, eh bien, c'est une immense chance de pouvoir accueillir aujourd'hui sur notre liste le général Christophe Gomart. Eric, tu l'as rappelé, le général Gomart a servi notre pays dans des occasions nombreuses. Il a exercé les fonctions les plus exposées et les plus importantes au sein des forces spéciales et du renseignement militaire et son expérience, son regard, son expertise seront absolument essentielles dans cette campagne, bien sûr, pour porter une ligne claire, notamment une ligne efficace dans le soutien aux forces ukrainiennes qui sont aujourd'hui en première ligne face aux menaces qui ciblent l'Europe, mais aussi, bien sûr, à moyen et long terme au Parlement européen pour faire entendre la voix de la France, pour faire entendre la voix des Français dans ces débats nécessaires pour notre propre sécurité. Avec Céline Imart, qui est, vous le savez, sur les sujets agricoles, en première ligne pour comprendre les difficultés d'une France qui travaille et qui veut pouvoir continuer de produire ce dont nous avons besoin, nous complétons aujourd'hui cette équipe avec le général Gomart. Et je termine simplement en te disant, cher Christophe, à quel point je suis heureux, honoré et fier de pouvoir partager cette mission avec toi aujourd'hui. C'est aussi la poursuite d'une conversation que nous avons depuis longtemps sur l'engagement politique, sur la vie de notre pays. C'est une grande chance pour nous, c'est une grande chance pour les Républicains, c'est une grande chance pour la France de pouvoir compter sur ton engagement aujourd'hui. Et c'est, à titre purement personnel, une très grande chance pour moi de pouvoir mener avec toi cette campagne qui, tu le disais, cher Éric, ne sera sans doute pas facile, mais nous savons tous ensemble que ce sont les combats parfois les plus difficiles qui préparent les plus belles victoires. Et je ne doute pas un instant qu'ensemble, nous avons les moyens d'offrir aux Français la voie politique crédible, sûre, solide, constante, sérieuse dont ils ont besoin pour retrouver confiance dans la vie politique de notre pays, dans la droite française et demain dans l'avenir de la France et pour commencer, bien sûr, dans cette élection qui vient, dans la voie d'une France renforcée au Parlement européen. Merci encore, cher Christophe et cher Éric, autour de toi, nous sommes heureux de continuer cette bataille en vous donnant à tous rendez-vous, bien sûr, pour notre meeting de samedi prochain qui sera l'occasion de pouvoir lancer le signal de la mobilisation générale partout en France de notre famille politique. Merci encore. Merci. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, François-Xavier. Merci, Olivier. Je me réjouis de me présenter à vous aujourd'hui, non pas comme ancien directeur du renseignement militaire ou ancien cadre d'une entreprise française, mais bien comme candidat aux élections européennes sur la liste de François-Xavier Bellamy et donc sur la liste des Républicains. Je crois que c'est, sans paraphraser, le général de Gaulle, je crois qu'il citait qu'il disait qu'un État qui n'assurait pas sa défense se contredisait lui-même. C'est quelque chose comme ça. Vous m'excuserez de ne pas le citer exactement. Et c'est bien pour ça que j'ai tenu à m'engager. J'ai servi la France pendant 36 ans, 36 ans au cours desquels j'ai été amené sur pas mal de théâtres d'opérations. J'ai été amené à prendre des décisions parfois pas toujours très faciles. à la fin de ma carrière, j'ai passé 10 ans à Paris auprès des responsables politiques de notre pays, qu'ils soient droite ou de gauche d'ailleurs, à la fois comme au bureau, au cabinet du ministre de la Défense, à la fois à l'Elysée comme adjoint du coordonnateur du renseignement, à la fois comme commandant des opérations spéciales et à la fin comme directeur du renseignement militaire. Je crois beaucoup à l'engagement. Et le fait d'avoir servi son pays pendant 36 années me pousse à me dire qu'en fait, à un moment crucial, à un moment où la géopolitique, j'allais dire, est très compliquée, très complexe, il me semblait important de répondre oui à la demande du président Ciotti de rejoindre la liste des Républicains pour les élections européennes et donc de rejoindre François-Xavier Bellamy. L'engagement, pour moi, est une évidence. J'ai fait Saint-Cyr au départ pour cela. J'ai fait Saint-Cyr pour m'engager et pour servir mon pays. Alors évidemment, vous allez me dire que c'est une tradition familiale. Bien sûr, ça aide. On peut être militaire en étant enfant de militaire comme on peut être avocat comme fils d'avocat ou médecin comme fils de médecin. Ce service, ce sens du service, je pense l'avoir ancré en moi et je tendrai à démontrer et à prouver qu'effectivement, je continuerai de le faire comme candidat à cette élection européenne et j'apporterai effectivement mon expérience, ma compétence dans le domaine de la défense, au regard des crises qui secouent notre monde, au regard effectivement de ce qui se passe pas loin de nos portes européennes, mais que ce soit ici entre la Russie et l'Ukraine, que ce soit sur le territoire palestinien entre Israël et le Hamas, que ce soit dans beaucoup d'autres pays du monde. On voit bien que notre monde est en crise et on a eu la chance en France et en Europe en particulier de vivre depuis 75 ans en paix. Je pense qu'on a tout intérêt pour nos enfants, nos petits-enfants et les gens qui nous suivront de conserver notre pays en paix. Et c'est bien pour ça que je m'engage auprès des Républicains qui est le parti de l'ordre et la liberté. Je crois que sans ordre, il n'est pas possible de développer quoi que ce soit. Sans ordre, c'est le désordre. Sans ordre, c'est l'anarchie. Et sans anarchie, on ne construit rien. On ne construit absolument rien. Ça devient non pas la décadence, mais en tous les cas, on voit bien que c'est la loi du plus fort, l'anarchie. Et on a besoin d'ordre. Besoin d'ordre, justement, pour exercer cette liberté. Et on voit bien que cette liberté dans notre monde, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, liberté d'agir, liberté de dire, liberté d'expression, sont absolument nécessaires pour vivre dans un pays en paix, dans un pays prospère. Et je crois qu'en cela, les Républicains sont là pour ça. Et je me réjouis de rejoindre l'équipe de François-Xavier Bellamy et donc de rejoindre également les Républicains, M. le Président Sudi. Je vous remercie beaucoup. et je vous remercie beaucoup. Merci.